Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce feeling m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Sous-titrage MFP. Dans le court-métrage de Jean-Marie, qui s'appelle « Tennis », je m'appelle Nathalie, je suis censée aller jouer au tennis avec mon amoureux. Et finalement, je lis un bouquin sur un banc et je n'ai plus envie d'aller jouer au tennis. Et voilà, j'ai changé d'avis. Et c'est tout. Rien ne m'intéresse en fait. Je crois qu'elle n'a pas envie de lire et puis elle lit quand même. Et puis elle arrête de lire et puis elle rêvasse. Et puis elle n'a pas envie de jouer au tennis, mais elle n'a pas non plus vraiment pas envie. Enfin, il y a un truc qu'elle ne sait pas très bien. Et du coup, elle emmène les autres dans cette espèce d'indécision. Je m'intéresse effectivement à ce que je vois autour de moi, ce qui ne me réjouit pas. Et j'essaie de montrer qu'il y a quand même quelque chose en dessous de la couche de béton qui est apparente. Mais bon, mais allez, prends Mireille dans la vie des autres. J'ai jamais, quand j'écrivais ça, j'ai jamais imaginé qu'un jour on le tournerait. C'est un peu un non-jeu, je trouve. C'est intéressant avec Jean-Marie, mais même dans ses dialogues, c'est très... « Tu viens ? Non. Pourquoi ? J'ai pas envie. Ah, d'accord. Bon. Quoi bon ? » Enfin, c'est très... Il n'y a pas de fioriture, quoi. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans l'écriture. Enfin, c'est une écriture très particulière. Non. Pourquoi ? Je te l'envoie. Tu viens ? Non, je te l'envoie. Qu'est-ce que tu lis ? Ça te plaît ? Tu viens. La deuxième fois, oui. C'est clair, non ? Bon. Quoi ? Le scénario, c'est aussi... Ça fonctionne comme l'histoire. Quand, en quatre heures de temps, tu dois assimiler... Toute l'histoire des temps modernes en Europe... La seule solution, c'est de voir comment les choses fonctionnent entre elles. Et un scénario, c'est aussi comme ça. Regarde. Mais ce n'est pas Louis qui vient vers nous ? C'est la main à tout l'air. Louis ! Quelle bonne surprise. Figure-toi, nous allions justement chez toi. Comme c'est curieux. Quoi ? Moi, j'allais justement chez vous. Elle a ce qu'on appelle une coïncidence. Suzanne n'est pas avec vous. Elle arrive. Elle s'est arrêtée pour faire des courses. Nous l'attendons ? Allons plutôt l'attendre chez toi. C'est une excellente idée. L'air est tiède et il faisait doux sous la tonnelle. Allons-y. Mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Mais... Ma maison ? Pourquoi ta maison ? Tu ne vois pas ? Non. Évidemment, elle a disparu. Comment ça ? Ma maison a disparu. Ce n'est pas possible. Mais si. Un film se fait sur le plateau. On peut avoir un très bon scénario, sortir un film absolument innommable et un film qu'on arrange au montage. Ce n'est pas vrai qu'on arrange un film au montage. Sauf dans des cas comme Weizmann, Frédéric Weizmann. Mais là, il sait où il va. Il dit, j'accumule un matériau. Et alors, je me mets devant ma table de montage. ou Boris Lehmann chez nous. Le travail qui devrait se passer sur le plateau, qui se fait à la table de montage. Mais sinon, un film, quand dans un film de fiction, on dit, on verra au montage, c'est qu'il est mal parti. Ce n'est pas moi qui crée, c'est tout le monde qui crée. Une des choses que j'essaie d'avoir sur un plateau, c'est que tous ceux qui ont travaillé dessus soient contents de l'avoir fait. Que le directeur de la photo soit content d'avoir fait sa photo, que le type qui a fait le son soit content de faire le son, que les acteurs soient contents d'avoir fait le film, même si ce film va être vu nulle part ou dans trois festivals ennemis. Mais qu'ils disent, allez, j'ai quand même fait ça. Si j'ai un mérite en tant que réalisateur, c'est de dire, oui, il s'est passé quelque chose. Alors que, bon, sur un plateau, il y a toutes sortes de choses, de techniques et tout ça. Et alors, tu te dis, voilà, oui, ça y est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada